Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette review qui reviendra sur le second épisode de la saison 2 de Star Wars Resistance, A Quick Salvage Run. Alors comme d'habitude je vais faire deux parties, une partie sans spoilers qui va vous présenter vite fait l'histoire de l'épisode et mon avis global et ensuite une seconde partie où je reviendrai plus en détail sur l'histoire de l'épisode. Alors dans cet épisode on suit toujours le Colossus qui a un souci qui est donc son manque d'hypercarburant. Alors le Colossus ne peut plus sauter dans l'hyperespace maintenant il n'a pas assez de carburant pour faire ça. Alors par chance une opportunité se présente pour le personnage à la série car ils ont un moyen peut-être de récupérer du coaxium mais ce ne sera pas une mission sans danger. Alors je suis quand même resté très léger là sur l'histoire de l'épisode parce que sinon ça va très vite dans les spoilers. Alors ce que j'ai pensé de cet épisode là, c'est un épisode quand même toujours assez sympathique dans la veine de cette série. On retrouve des liens directs avec les films, je ne vais pas plus dans le détail à ce propos là, mais on revoit dans l'épisode des éléments que l'on connaît déjà. Alors en conséquence pour cet épisode on a une histoire qui s'articule très bien avec les épisodes de la nouvelle trilogie, j'en dirai pas plus. Alors comme vous pouvez voir j'ai pas grand chose à dire sans spoilers donc on va passer à la partie spoilers tout de suite. Alors pour le résumer de l'histoire on retrouve Tam au tout début de l'épisode chez le premier ordre. On se rend compte qu'elle a gardé son comlink sur lequel Kaz avait tenté de la contacter à la fin du premier épisode et elle réécoute le message qu'il lui avait envoyé. Seulement elle se fait surprendre par Jace Rocklin donc c'est un personnage qu'on a déjà vu dans la saison 1, c'était un des pilotes du Colossus qui est d'ailleurs doublé par Elijah Wood donc l'acteur qui joue Frodon dans le Seigneur des Anneaux. Alors Jace la prévient que si les autres membres du premier ordre la surprennent avec ce comlink elle va avoir de gros soucis et il lui conseille de révéler l'information au premier ordre. Sur le Colossus Kaz est appelé sur le pont de commandement par Jiger parce qu'il a reçu une transmission qui lui est destinée. Alors initialement il pense que c'est Tam qui lui répond. D'ailleurs Sinera apprend que Kaz a contacté Tam ce qui la rend pas forcément ultra jouasse on va dire. Mais en fait c'est pas Tam qui l'a contacté mais c'est son père Amato Xiono. Donc on n'était pas au courant de ce qui était arrivé aux parents de Kaz après la destruction du système ancien Prime. Donc là on nous révèle que sa famille est en sûreté mais par contre le truc c'est que le premier ordre sait que Kaz fait partie de la résistance et que le premier ordre le recherche ainsi que sa famille qui peut être en danger à cause de ça. C'est à ce moment là que le Colossus arrive dans le système Millennium donc le système de Dika. Donc ils espèrent rejoindre la base rebelle qui est présente sur la planète. On revient ensuite à Tam qui décide de donner le comlink à l'agentirnie au commandant par ailleurs. Alors Tam n'a pas l'air ultra ravi de faire ça. On suppose que c'est Rocklin qui l'a un peu poussé à le faire d'ailleurs. Par contre les agents du premier ordre sont assez satisfaits parce que ça va leur donner des informations pour retrouver donc le Colossus. La station d'ailleurs arrive à proximité de Dika et se rend compte qu'ils n'ont pas de réponse de la part de la résistance sur la planète. On voit des débris de vaisseaux un peu partout dans l'espace et en fait c'est les restes de l'évacuation de Dika. Ce qu'on voit au début de l'épisode 8 de Last Jedi. D'ailleurs depuis l'espace on voit encore les marques du tir fait par le Mandator 4 sur la base de la résistance. Ils veulent passer en hyperespace mais c'est impossible pour la station. Et ce qui se passe en fait c'est qu'ils remarquent que dans les ruines de la bataille il se trouve donc les restes du Mandator 4. Donc le Filminatrix. Ils décident donc de se rendre dans les débris du vaisseau en espérant retrouver donc du coaxium qui leur permettra de passer dans l'hyperespace. Alors ils y vont pas tout seuls d'ailleurs. Ils y vont avec les pirates de Kragan qu'on voit dans la saison 1 d'ailleurs aussi. Donc Kaz, Niku, Sinara et les pirates vont dans le Mandator 4 pour chercher du coaxium. Alors pendant ce temps là le premier ordre décrypte le signal envoyé sur le comlink de Tam et ils se rendent compte que le signal provient d'une région proche du système Illinium donc pas loin de Dika. Alors les officiers du premier ordre supposent que le Colossus était à la recherche de la base de la résistance ce qui était le cas d'ailleurs. Et enfin le commandant Pyre donne à l'ordre au Star Destroyer de passer dans l'héperespace vers le système d'Ika. Alors malgré une exécution un petit peu chaotique on va dire, Kaz et Niku parviennent à récupérer du coaxium du vaisseau du premier ordre. Sauf que à ce moment là le Destroyer de Tierney et de Pyre arrive qui commence à attaquer d'ailleurs la station du Colossus. Donc il se dépêche de récupérer le coaxium de repartir sur le vaisseau pendant que les pilotes du Colossus, donc les as qui faisaient les courses dans la première saison, se chargent de défendre le Colossus et d'attaquer les chasseurs thai qui viennent pour engager la station. Alors l'équipage de récupération parvient à revenir sur le Colossus au moment où les boucliers de la station commencent à faiblir. Ils arrivent à intégrer le coaxium dans l'héperdrive et permet à la station de s'échapper avant de se faire détruire par le Star Destroyer de Pyre. Alors il se pose la réflexion d'ailleurs comment ça se fait que le premier ordre ait pu les retrouver aussi rapidement et Sinara qui était assez dubitatif du fait que Kaz est tenté de contacter Tam se dit que c'est à cause de ça, ce qui est vrai d'ailleurs, que le premier ordre a réussi à les localiser et les trouver aussi facilement. Alors Kaz il a un petit peu des ailleurs là dessus, il refuse de croire que Tam les a dénoncés et on voit qu'il continue à lui faire confiance jusqu'à quand ça c'est une autre question. Alors ce qui est quand même sympa dans cet épisode c'est qu'on voit la bataille de Dikkar ou surtout en fait les restes de la bataille de Dikkar. Si bien qu'ils infiltrent donc le vaisseau, le dreadnought là de classe mandator 4 pour récupérer du coaxium pour passer dans l'hyperespace. Alors encore une fois le coaxium fait son apparition depuis Solo Star Wars Story. Encore un lien avec un autre film. Alors pour ce qui est de la temporalité de la série du coup on est maintenant dans l'épisode 8. Alors vers la fin de la saison 1 on avait vu la destruction du système ancien mais maintenant là l'évacuation de Dikkar et la destruction de la base de leur distance ça c'est fait, c'est fini. Les prochains épisodes vont donc se passer pendant l'épisode 8. Donc reste à voir quand même sur cette seconde saison là on a déjà entamé quand même The Last Jedi. Reste encore à savoir jusqu'à quand on va s'étendre cette deuxième et dernière saison de Star Wars Resistance. Est-ce qu'on va toucher à l'épisode 9 peut-être ? Ça bon on attendra la fin de la saison pour savoir. Alors ça fait plaisir quand même de revoir l'escadron des As de la station du Colossus. Ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus depuis le final de la saison 1. On avait vu Thora dans l'épisode d'avant mais on les avait pas vus en formation avec leur vaisseau. On a une réponse également sur la question des parents de Caz qui sont encore vivants. On savait pas jusqu'à maintenant s'ils avaient survécu ou non au système ostien parce que normalement ils résidaient là-bas puisque son père était sénateur dans le sénat de la nouvelle république. Alors pour ce qui est du personnage de Tam on voit qu'elle est pas forcément ravie de ce qu'elle a fait. Elle est pas très très contente d'avoir dénoncé ses anciens amis au premier ordre. Elle est quand même assez soulagée de voir que le Colossus s'échappe. Alors le Command Empire en conclut d'ailleurs qu'elle aurait besoin d'un reconditionnement puisqu'il estime qu'elle n'est pas assez loyale au premier ordre. Tierney pour sa part pense que telle qu'elle est Tam est un atout pour eux et que grâce à elle ils vont réussir à retrouver le Colossus. Donc encore une fois un épisode assez sympathique de cette série. Alors le prochain épisode, le troisième, se nommera Live Fire et sortira donc le 20 octobre. Alors la description officielle nous dit que Kaz va rejoindre officiellement l'escadron des As tout comme Yeager qui va devenir leur entraîneur pour qu'ils deviennent de meilleurs pilotes de combat. Et apparemment on va suivre également les débuts de Tam qui va se rendre compte de ce que c'est d'être un pilote du premier ordre. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la commenter, la partager. N'hésitez pas à vous abonner également si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine review de Star Wars Resistance. A bientôt et que la force soit avec vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501